Salut à toutes et à tous, c'était Lokis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre épisode 6 de notre petit l'esprit sur Evoland 2. Alors la dernière fois on avait fait essentiellement des mini-jeux, c'était un petit peu décevant, je vous le cache pas. Ensuite on est retourné voir Monsieur Lambrouille qui nous a donné la clé des égouts et qui nous a permis de sortir de la ville. Donc du coup on est hors de la ville et on se dirige actuellement vers le nord pour rejoindre le village de Ménos pour essayer de trouver un magilite. Du coup allons-y sans plus tarder. On va bien sûr tuer tous les ennemis histoire de se faire un petit peu d'argent et d'expérience. Bon l'argent je pense qu'on est pas mal, on a 1000, je sais pas ce que ça représente dans le jeu mais ça me semble pas mal. Pourquoi je peux pas lui faire de dégâts à lui ? Désolé personne n'autorisé à traverser le pont en ce moment. D'accord et du coup ? Attention le rocher va tomber par ici. Vite Kourou, profitons-en pour passer le pont. Et bah il en met du temps à tomber ce rocher. Waouh. Ok, belle chute de rocher. D'accord, bon ouais j'ai trouvé ça tout de suite, j'ai eu de la chance. Parce que c'est le genre de truc où j'aurais pu passer beaucoup de temps à chercher comme un idiot sans trouver. Du coup tant mieux. Alors, est-ce qu'on est censé passer dans cette forêt sombre violette bizarre là ? Ouais, je pense que ouais. Ok d'accord, donc j'ai fait le tour pour rien. Allez, pressons, pressons. Forêt hantée, nickel. J'adore les forêts hantées. Ça c'est quoi ça, ce stop ? Ok, alors. Vraiment, cet endroit me donne la chair de poule, je n'aimerais pas y passer mes vacances. On l'appelle la forêt hantée. Ah, hantée ! Je déteste les fantômes. Et enfin, les fantômes n'existaient pas, mais nous a eu fini. Ou alors ? Vous avez entendu ça ? Cour, protège-moi. Solicenay, protège-nous. Ok, ça va être un boss ou... Je ne sais pas le délire. Hihi, 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 vous n'êtes pas les bienvenus ici. Maître Jatta, il nous a dit de ne pas vous laisser passer. Faites demi-tour, vous mourrez. Ou alors, on vous tue ? Non ? Je ne sais pas. Si nous faisions demi-tour, ça doit bien y avoir un autre moyen d'atteindre le camp de mon père, du moins j'espère. Pas question. D'abord, ces fantômes n'avaient pas l'air si méchants, et ensuite, on est plutôt pressés de rentrer chez nous, Koro et moi. Alors, tu es d'accord, Koro ? On me continue ? Oui. Bon, je vous laisse passer devant, dans ce cas-là. Je crois qu'on vient de trouver son point faible, Koro. Ça ne sert à rien de trouver son point faible, pourquoi tu dis ça comme ça ? Wow, c'est quoi ces sacs de points de vie, là ? Hé ! D'habitude, je les tue tellement vite, on va utiliser le final flash de la meuf. Voilà. Ça change, hein ? Ah, il tire en diagonale aussi. Bon, ça risque d'être une zone un petit peu plus tendue que ce qu'on a l'habitude de voir, autant mieux, ça fait des variations. La brume, ça a l'air d'être un peu chelou, je ne sais pas ce que c'est. Ah, c'est peut-être rien, en fait. Peut-être juste de la décoration. Une tombe, ça c'est très bon signe, en général. Hihihihi, pas question que vous sortiez d'ici. Ok, d'accord. Ah, putain, il peut se transformer en... Arrêtez de me maltraiter ! Viens là, toi. C'est un fantôme de tuer, espérons qu'il n'y en ait pas trop d'autres. Ah, il y a des buissons. C'est une espèce de blob, là, des... je ne sais pas quoi. Des slimes de l'enfer. Ah, des buissons. Toujours détruire les buissons. C'est fondamental. Ah, là, il va y avoir un fantôme, encore. Trois ? Trois fantômes, sérieusement ? Non, peut-être pas, en fait. Ok, un. Oh, le monde. Ils font vachement mal, c'est chiant. Ah, les flammes, elles font mal aussi, en plus, décidément. Arrêtez de me massacrer ! Ok, là, je prends un peu cher. En plus, je voulais viser vers la gauche, je vais me scomper. Stop ! Non ! Ah, la mort ! C'est la mort ! Et c'est la mort qui t'a... Assas... Pardon, je te referai plus jamais. Poussez-vous, j'ai pas le temps. Allez, viens là, toi. Je vais t'en prendre un peu. Ok, il leur faut neuf coups pour mourir. Niveau 10. Ça, ça fait plaisir, ça. Arrête-toi, là ! Eh ! Il suffit d'embêter les gens, maintenant. Ok, ça, c'est fait. Viens là, toi. Tu vas voir. Je t'apprends à faire mal. Parfait ! Et vous, vous savez quoi ? Vous avez gagné votre tour, aussi. Là. Vous allez tous mourir. Vous allez tous payer cher. La vitesse de frappe est vraiment géniale. Et encore, je crois que j'ai une épée vraiment nulle, du coup, ça fait plaisir. Parce que peu tard, je serai peut-être beaucoup plus fort, potentiellement. Enfin, j'espère. En théorie, ça devrait être le cas. Courbe de croissance, courbe de difficulté, tout ça. Alors, un autre point de sauvegarde. Normalement, il faut aller au nord, donc je vais monter. Qu'est-ce que... Ah ok, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça sert à quoi, ça ? Ça sert à rien. Ouais, je peux descendre ou pas ? Ouais, je peux descendre, d'accord. D'accord, donc je comprends pas trop comment ça se fait. Peut-être que je suis censé tuer tous les fantômes. Allons voir ce qu'il y a vers le bas. Encore des slime blob trucs, là. Petite bestiole bizarre. On se calme, vous, là. On se calme, ai-je dit. Ah, il s'est enfoiré, en plus. Arrêtez ! Arrêtez ! Bon sang ! Que vous ai-je donc fait ? On va y avoir un fantôme ? Ouais, ok. Ah, cette fois, il n'a pas de gardien zombie. Parfait. C'était un succès critique. C'était un beau combat. Parfait. Ça, c'est vraiment efficace comme attaque. En plus, je peux le lancer de super loin, donc ça fait bien plaisir. Je trouve ça bien plus utile que l'attaque de Menoz, d'ailleurs. Le petit... Le petit bout. Waouh, Godzilla ! Viens là, monstre ! Non, tu ne le veux pas ? Qu'est-ce que... Si je balance un stomp ? Non. Qu'est-ce que je suis censé faire ? Peut-être rien du tout. Aidez-moi, qu'est-ce que je fais ? Je ne comprends pas, j'ai raté un truc ou quoi ? Peut-être que je suis parti aux endroits. Après, il n'y a pas 36 000 endroits, donc ça m'étonnerait quand même. Et si je remonte ? Retournons voir ce qu'il y a là-bas. Peut-être que maintenant, ça marche. Non, non. Et vers le haut. Non. Ok, très bien. Du coup, ça veut dire que je n'ai pas encore fini ce que je devais faire dans les parages. Du coup, je cherche. Je ne suis pas fou, il n'y a rien. Il n'y a que ce monstre bizarre, là. Non. Il s'en fout en plus, il n'y en a rien à foutre que je sois là ou pas. Pas de buisson. Toi, là. Je suis désolé. Je voudrais bien qu'on se batte, mais ce n'est pas possible. Peut-être que je dois revenir un peu en arrière. Ah là là. Les labyrinthes. Par là, je ne suis pas allé par là. Ok, il y a deux pierres, cinq... Ok, c'est sûrement par là. C'est sûrement par là. On voit-tu le dernier, quand même. Par souci de complétion. Ok, ça m'a l'air d'être par là. Ça, qu'est-ce que c'est ? Rien du tout. Ok, donc il y en a cinq. Je tape celui-là. 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 Si j'active les cinq en même temps avec un stomp... Ok, ça a marché. Évidemment, ça a activé les trucs. Arrêtez de me frapper. Oh là là, mais c'est tellement chiant. Je peux à peine commencer à taper le fantôme ou que j'ai déjà plus de vie. On va le brain. Par chance, ça le repousse quand je le tape du coup. Parfait. Et maintenant, peut-être que je peux monter. Peut-être que le monstre en bas, il va s'attirer. On va voir. Par contre, j'ai plus de vie, donc ça va être un petit carnage. Pour moi, c'est moi qui vais me faire carnager. Alors, lui, peut-être que je peux lui parler, en fait. Ok, tout ça pour ça. Oh là là. Putain. Alors, c'est vous les intrus qui ont pénétré dans ma forêt. Cette forêt appartient au roi des deux manières. Bien que proche de l'Empire, elle est sur notre territoire. Humain et démon, vous êtes tous pareils. C'est censé ça vous battre pour entrer sur une carte. Cette forêt est à moi, car j'y habite avec mes amis les fantômes. Ces fantômes sont vos amis. Tout à fait. Ils me divertissent quand j'en ai envie. On dirait plus des serviteurs que de véritables amis. De véritables amis ? Qu'est-ce que vous y connaissez, vous, les humains ? Si vous êtes si fort que ça, humain, trouvez mes fantômes. Vous ne traverserez pas cette forêt sans les avoir attrapés. Ah. Il vous en reste encore deux à trouver. Pauvre, il ne s'est pas soqué devant un ami. Décidément, cet endroit ne me dit rien qui vaille. Ok, tout ça pour que le mec me dise, continue de faire ce que tu es en train de faire. Génial. Génial. On va tuer tout le monde. Ça, c'est un fantôme ? Non, j'ai déjà tué. Attendez, parce que maintenant, je ne me fais plus avoir. Voilà, putain, oh là là. Oh, c'est tellement, tellement fourbe. Incroyable. Il y a quoi là-dedans ? Ok, de la 2D. Du coup, c'est quoi ? Je suis genre sous l'eau, en fait. Il y a un coffre. Moi, j'aime les coffres. Oh, je ne peux pas l'atteindre. Bon sang. Tant pis. Arrêtez de me taper. Je suis un être faible et fragile. J'aimais comment ils te font croire qu'il y a potentiellement des chemins alors que pas du tout était obligé de suivre exactement le chemin, le seul chemin qui existe réellement. Voilà. Waouh, c'est quoi ce bordel ? Ah merde. D'accord. Ok, je ne peux pas bouger. D'accord, maintenant il y a de l'eau. Très bien. Ok, je ne vais pas sauter ici. D'accord. Donc, avant, il fallait activer l'eau pour une raison ou pour une autre. Du coup, je m'excuse et explique un peu mieux pourquoi il y a des chemins inaccessibles. Autant pour moi. Je pourrais aller activer le coffre du coup. Ouais, c'est ça, les chemins inaccessibles en fait. Les chemins inaccessibles, c'était tout simplement des zones pour respirer quoi. Et ces bestioles flottent maintenant ? On le faisait tout à l'heure et je n'ai pas fait gaffe. Non, je crois qu'elle flotte maintenant. C'est très bizarre. Franchement, la physique sous l'eau, c'est très très étrange. Tu as l'impression que tu peux sauter, mais en fait, tu ne peux pas trop. C'est très bizarre. Tout ça pour ce coffre, je crois. La gelée verte. Mais décidément, arrêtez avec votre gelée verte là, ce n'est pas possible. Eau. C'est n'importe quoi. Ce jeu est fou de gelée verte. Et maintenant, je ressors. Attendez, mais je suis venu pour ça. Ce n'est pas possible. Je vous renvoie. Ah, ok, d'accord, d'accord, d'accord. Ok, autant pour moi. En fait, la grotte s'est remplie de l'eau qu'il y avait dans le lac. C'est ça le truc, d'accord. Ok, il y a 5 fantômes. Le 6ème, je sais où il est, mais bon, je ne sais pas comment on y accède. C'est celui qui était planqué là, dans le coin. Qui était là où il fallait passer derrière les murs. Je ne vais vraiment pas de toute façon. C'était sur la gauche. Et là, en fait, il faut rentrer dans le mur. Non, ce n'est pas ici. Non, ce n'est pas là. Donc, il fallait revenir encore plus en arrière. Non, pas par en bas. Oui, ils sont vraiment résistants. Franchement, c'est des petits tanks. Tankouné. De bébé tank. Voilà, c'est là qu'il fallait revenir en arrière. Je sauvegarde quand même. Je sauvegarde par réflexe à chaque fois. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Même si la sauvegarde est un peu bizarre dans ce jeu. C'est-à-dire que quand je meurs, je reprends là où j'ai sauvegardé, mais pas dans l'état dans lequel j'ai sauvegardé. C'est assez perturbant, même. Je ne crois pas. Je ne sais pas qui c'est qui a eu l'idée de faire un niveau comme ça, mais c'est n'importe quoi. C'est une très mauvaise idée. Et là, en théorie, je devrais pouvoir aller vers la gauche. Ah non, en fait, non, je ne peux pas. On regarde, il y a des arbres. Du coup, ça veut dire que ce n'est pas par là. Oh, perle haut. Vous allez vers un chemin vers la gauche, là. Non. Il n'y a pas de chemin vers la gauche. Si je tape. Non. Ah, par là. Putain, oh là là. Prise de tête niveau maximum, quoi. Tout ça pour aller là. Bon, on aura fini par s'en sortir. Mais c'était loin d'être simple. Loin d'être une partie de plaisir tranquille. Franchement, la galère a son paroxysme. Maintenant, on va pouvoir retourner parler à monsieur le dragon. Monsieur Sajah. Sajah. C'est un truc du style. Jassah. Je ne sais plus. Je dois blesser son nom. Je crois que c'est Sajah. Stella, hein ? Stella. Je prends des dégâts parce que je n'ai pas envie de tuer toutes ces bestioles, là. J'ai envie d'avancer un petit peu, quand même. Alors, tuer des monstres, c'est sympa. Mais au bout d'un moment, ce serait bien d'avancer dans le jeu, quoi. Alors, qu'est-ce que tu as à me dire, toi ? Jatai, rien à voir avec Sarja. Si vous êtes si fort que ça, il m'a en trouvé mes fantômes. Je ne traverserai pas cette forêt sans nous avoir attrapés. Quoi ? Vous avez trouvé tous mes fantômes ? Comme promis, je vais vous laisser sortir de la forêt. Mais, qui va jouer avec moi maintenant ? Allez-vous-en, et ne revenez jamais ici. Il va rester tout seul ici ? Moi, je ne pourrais pas. Continuons notre chemin, Solid Snail. Le camp de mon père n'est plus très loin. Ok, du coup, maintenant, je peux monter, retourner vers le nord, et passer, alors que tout à l'heure, le chemin m'a téléporté en arrière. Enfin, je suppose. Déjà, j'ai oublié comment ça s'appelle le mec. Bon, au final, de toute façon, c'est un personnage très secondaire, donc, peu importe. Voilà, maintenant, je peux passer. Très bien. Parfait. Allons voir le petit campement qui est là-haut. Regardez ! Des humains ! Comment ont-ils pu trouver notre camp ? Vite, attrapez-les ! Il ne faut pas qu'ils puissent s'enfuir ! Attendez ! Sir Menos ? Vous êtes en vie ? Le roi, vous croyez perdu après que les sorciers vous aient capturé. Ces humains m'ont aidé à m'évader de Genova. Ce sont mes invités, ne leur faites aucun mal. Des humains vous ont aidé ? Puisque je vous le dis. Amenez-moi mon père, je dois lui parler de toute urgence. Et prévenez mon fils que je suis rentré. A vous ordre, Sir Menos. Sir Menos ? Je vous expliquerai tout plus tard. Je dois avoir mon père avant qu'il ne soit trop tard. Encore merci pour votre aide. T'inquiète, un peu de souci. Écoutez, je pense que c'est le bon moment pour se quitter. Je ne sais pas trop si j'ai sauvegardé. Je dirais que ça va sauvegarder, ouais. Dans le doute, je vais sortir et revenir. Du coup, voilà, c'est tout pour cet épisode 6 de notre let's play sur Evoland 2. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert, à commenter ce genre de choses classiques. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501